Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne les gars, j'espère que vous allez bien Donc là on se retrouve pour une nouvelle vidéo encore, ça fait partie de la mini-série Etats-Unis Donc franchement j'ai fait deux vidéos et j'ai l'impression que les vidéos elles vous ont fait un peu peur Bon après aussi c'est de ma faute parce que j'ai donné que les aspects négatifs du pays Donc je me suis dit tu sais quoi, attends je vais faire une vidéo pour calmer un peu les choses Je vais vous donner les côtés positifs de la vie aux Etats-Unis Parce qu'en vrai de vrai il y en a tu vois, j'espère que ça va vous plaire On va rentrer directement dans le vif du sujet Alors déjà le premier point grave positif aux Etats-Unis c'est la saison des taxes les gars Et quand je dis la saison de taxes, vous allez penser que les taxes ça veut dire que tu dois payer et tout Bon il y en a qui payent, mais je vais vous expliquer un petit truc en fait C'est une période dans l'année, c'est-à-dire en général c'est en début d'année Où en fait l'Etat te rembourse les taxes C'est-à-dire que tu vois quand tu travailles, quand tu es salarié, tu reçois ton salaire Par exemple on va dire ton salaire des deux semaines Parce qu'ici les gens en général sont payés chaque deux semaines Il y en a qui sont payés chaque semaine mais en général c'est pas vrai En général c'est chaque deux semaines tu vois Tu regardes et on va dire t'as touché on va dire 1200 tu vois pour les deux semaines Et tu vas voir qu'en bas ils ont déduit plein 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 de choses Et tu vas te retrouver peut-être avec 1000 ou 900 et quelques Tu vois ce que je veux dire ? Dans ce qu'on déduit là, il y a les taxes Donc tu vois les taxes prennent dans ton salaire et tout machin Chaque deux semaines ils enlèvent dans ton salaire, ils enlèvent dans ton salaire Et après en général en début d'année on t'envoie le tax return Tu dois faire ton tax return donc c'est un retour sur tax Là c'est le moment où les gens en profitent pour payer leur voiture Pour payer, désolé il pleut de ouf il y a des orages et tout si vous entendez désolé Les gens en profitent pour payer leur voiture Les gens en profitent pour faire du shopping Les gens en profitent pour s'enrichir en fait Parce que l'état te verse un montant Il y en a qui reçoivent des 7000 dollars Il y en a qui reçoivent des 1000 Il y en a qui reçoivent des 10 000 Il y en a qui reçoivent des sommes de fou malade Moi par contre je dois payer Bon il y en a qui reçoivent et il y a des gens comme moi Qui doivent payer et qui reçoivent absolument rien Cette histoire de taxes là tout le monde kiffe ça Tout le monde kiffe la période de taxes parce que tout le monde sait que genre son compte sera rempli Que genre l'état va mettre l'argent sur le compte et tout machin Que tu vas pouvoir faire ta vie avec en fait Et ça c'est grave un avantage parce que je ne sais même pas si ça ça existe en France En France il n'y a pas de tax return ou des trucs comme ça Où tu reçois l'argent et tout chaque début d'année par rapport à ce que tu touches Et par rapport aux taxes que tu payes et tout ça Donc ça c'est trop bien Mais moi en fait par exemple je vais vous expliquer là cette année Zéro Et c'est même moi qui dois payer Moi je fais mes trucs moi même sur Youtube Sur les réseaux J'ai mes petits trucs à côté aussi que je fais Et quand je déclare tout ça Bah j'ai droit à rien en fait C'est trop triste J'ai droit à rien Pendant que tout le monde reçoit l'argent Pendant que tout le monde est en train de faire son lourd shopping Pendant que tout le monde va en vacances avec l'argent des taxes Tout le monde va refaire son corps avec l'argent des taxes Moi zéro Rien J'ai même le papier Rien Écoutez il y a des gens qui gagnent plus que moi Mais qui ont quand même reçu genre l'argent des taxes tu vois J'ai pas reçu pourquoi Parce qu'en fait quand je touche l'argent sur Youtube Ou quand je touche l'argent de mes trucs que je fais à côté Et toutes mes activités Bah on enlève pas les taxes C'est à dire que je reçois le full montant en fait Genre le montant je le reçois net 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 Genre je paye pas de taxes et tout Donc ça fait que tout ça ils ont calculé tout ça Et en sachant que bah je paye jamais de taxes Bah j'ai pas le droit Et c'est même moi qui dois Genre rembourser et tout machin A l'état Parce que du coup C'est comme si genre je travaille mais je paye pas de taxes pendant l'année Parce que tout mon argent je le reçois directement Franchement la saison des taxes pour ceux qui sont employés C'est le full En plus si t'as des enfants Bah si t'as des enfants C'est à dire que tu touches beaucoup plus Plus t'as des charges et mieux c'est en fait tu vois Deuxième point positif Alors ça je suis pas sûre Mais dites moi en commentaire si je me trompe Je sais pas si en France ou en Europe ou truc T'as le droit d'avoir genre plusieurs jobs déclarés en même temps Genre est-ce que t'as le droit d'avoir 3, 4 J'aurais du faire mes recherches Mais bref dites moi en commentaire Est-ce qu'en France vous avez le droit d'avoir genre 3, 4 Si tu veux même 5 boulots en même temps Je sais pas parce que ici t'as le droit Donc c'est à dire tu peux travailler à la poste Tu peux travailler dans un magasin Tu peux travailler dans un bureau Tu peux faire tout ça en même temps Déclarer il n'y a aucun problème Bon après tu vas payer quand même beaucoup de taxes Et voilà Mais en tout cas c'est grave bien Parce que du coup tu peux accumuler Et c'est tout à fait légal Tu peux accumuler plusieurs jobs en même temps Et ça c'est le feu genre pour les gens Qui touchent pas assez Parce que franchement faut pas se mentir aux Etats-Unis En général ça paye hyper bien En général les gens sont payés plus que le SMIC Le SMIC français En étant payé plus que le SMIC Après bon si tu travailles dans un fast-food Même en travaillant dans un fast-food T'es payé plus que le SMIC Mais malgré ça tu peux quand même Accumuler genre 2 jobs 3 jobs Et tout si tu sens que tu peux Et que c'est nécessaire Tu peux tout à fait accumuler les jobs Et ça c'est archi Moi ce que j'aime bien dans ce pays C'est que les gens aiment chercher l'argent Les gens savent chercher l'argent aux Etats-Unis Les gars c'est même pas une blague Il y a grave des entrepreneurs Des jeunes de 16 ans Ils entreprennent Il y a des meufs Elles ont 20 ans Elles sont déjà millionnaires Parce qu'elles vendent des cils Et tout machin Enfin je veux dire que Ici en fait Les gens ont la facilité A soutenir des business Les gens ont la facilité Genre à acheter Dans les petits business Et tout machin Ça fait que Après il y a l'argent qui rentre En fait Je vous promets qu'il y a l'argent qui rentre En général Bon je veux pas dire que Peu importe le business Que tu vas faire aux Etats-Unis Ça va fonctionner Mais aux Etats-Unis C'est beaucoup plus facile Que ailleurs en fait C'est à dire que Si par exemple Ici il y a Combien de meufs Hey les gars Combien de meufs Ont les business De fossiles D'ali-express De lip gloss Les gloss transparents Les gloss Qu'on achète à 1$ Et tout Combien de meufs Vendent ça Mais je vous promets Que ça marche de fou Des fois je regarde Des vidéos de meufs Elles ont genre 17 ans 18 ans Et tout Elles vendent des gloss Genre les simples gloss transparents Attends Je vous montre Attends Les gloss comme ça On va mettre un peu de paillettes Et tout dedans C'est pas pour critiquer Franchement c'est bien Mais bon C'est juste pour vous expliquer En fait Elles mettent un peu de paillettes Et tout dedans Et je vous promets Je sais pas comment il faut Pour que ça marche Mais ça marche de ouf en fait En parlant de tout ce qui est Entrepreneuriat Il y a même des jeunes Dans la rue Genre si t'es sur l'autoroute Et tout machin Tu vas voir des jeunes Genre vraiment des jeunes De peut-être 16 ans 15 ans 17 ans Et tout machin Qui vous vendent de l'eau Des bouteilles d'eau Genre des simples bouteilles d'eau Ça s'appelle Les water boys Et en gros Ils cherchent l'argent en fait Ils viennent te vendre Une bouteille d'eau Eux ils vendent Deux bouteilles à 1$ Ou des fois même Une seule bouteille à 1$ Donc imaginez le profit en fait Et ça je kiffe Aux Etats-Unis Parce que tout le monde A son petit business Si tu vends ça en France Et tu mets un peu de paillettes Je te jure que Les gens vont grave Te descendre sur internet Parce qu'ils vont dire Mais toi tu te fous De la guerre du monde Que genre toi t'achètes Et tout tes livres Sur AliExpress Et tout à 50 centimes Et toi tu viens De nous vendre ça à 15 euros C'est mort en fait Alors que ici Les gens vont quand même acheter Tu vois ce que je vais dire Toujours en parlant d'entrepreneuriat L'autre jour J'étais chez moi tranquillement Et j'entends frapper à ma porte Moi il y a personne Qui frappe à ma porte Genre si quelqu'un frappe à ma porte C'est parce que je sais Qu'il y a quelqu'un qui vient en fait Et que peut-être j'ai invité la personne Quelqu'un m'a prévenu Ok j'arrive tu vois Donc bref je vois Il y a quelqu'un qui frappe à la porte Frappe à la porte et tout machin Et genre je suis partie voir C'était des jeunes Genre 3 jeunes J'ouvre la porte Qu'est-ce qu'il y a ? Pourquoi tu veux vous frapper ? En plus c'est pas Genre frapper doucement C'est frapper en mode Il y a une urgence tu vois J'ouvre la porte Je lui demande Oui qu'est-ce qu'il se passe et tout Qu'est-ce qu'il y a ? Parce qu'on se connait pas en fait Et le mec me demande du coup Est-ce que j'ai pas une poubelle à descendre ? Je dis mais non Parce que frère non J'ai pas de poubelle à descendre Pourquoi ? Et en fait eux Ils frappent à la porte de chaque personne les gars Chaque personne Ils frappent à la porte pour savoir Qui a une poubelle à descendre en fait Et vous savez c'est combien pour faire descendre la poubelle ? 30 dollars En fait Je vous promets que c'est la vérité 30 balles pour faire descendre ta poubelle Bon dans ma tête je me suis dit Mais qui paye 30 dollars ? Parce que le local la poubelle est juste en bas Bon quand je dis juste en bas Genre de chez moi Au local C'est genre peut-être Deux minutes de marche C'est quand même un peu long Mais je vais dire ça va en fait C'est pas la fin du monde Tu vois ce que je vais dire C'est bon en fait Mais 30 dollars 30 balles les gars Pour descendre ta poubelle Franchement des fois on dit Faut soutenir le business et tout machin Y'a pas de problème Je soutiens Mais faut pas exagérer Pour descendre ma poubelle Tu vas me prendre 30 balles Et je me dis s'ils le font C'est parce qu'il y en a qui payent Que si les gens payaient pas Ils allaient pas le faire Après quelques jours ils sont revenus J'ai regardé vite fait Pour savoir qui c'était J'ai vu que c'était eux J'ai même pas ouvert la porte Parce que je me suis dit J'ai pas 30 dollars à vous donner Pour descendre mes poubelles en fait Genre vraiment Désolé les gars Je veux bien vous soutenir dans le business Mais j'ai pas Prochain point que je kiffe aux Etats-Unis Dès que je suis arrivée ici En fait ça j'ai remarqué Les gens sont graves ouverts d'esprit Genre les gens sont trop ouverts d'esprit Les gens ont le compliment archi facile En général les filles Y'a pas vraiment Bon Ça aussi c'est compliqué Parce que les filles On peut jamais les défendre en vrai Pas qu'il n'y a pas de jalousie Entre les filles Ça existe tu vois Forcément Mais c'est beaucoup moins Qu'en France Genre les gens sont pas Dans la méchanceté gratuite en fait Et là je vais prendre un exemple Tout simple Genre l'autre jour Je me promenais Tiktok Et je suis tombée sur le tiktok D'une fille Une française Elle a dit Oui je vais vous présenter La youtubeuse la plus endormie La plus nue La plus ennuyante Et tout machin Des youtubeuses français Je me suis dit Hein Mais c'est quoi ça wesh Donc du coup je continue De regarder la vidéo Et bien évidemment En plus je pensais que vraiment honnêtement Les gars je pensais que c'était une blague Et qu'elle allait dire non Et tout machin Genre vous vous aimez trop Les trucs comme ça Et tout machin Je pensais que c'était une blague Et puis je regarde la vidéo Et je vois que la meuf Elle est vraiment sérieuse Elle a mis la photo de la youtube Je vais pas citer son nom Bref C'est pas important Elle a mis la vidéo La photo de la fille Et tout le nom de la fille Je regarde les commentaires Et je vois tout le monde En train de citer les noms Oui elle est comme ça Oui non elle est fichée Oui non elle en s'ennuie Oui non elle franchement Elle a besoin de plus d'énergie Et tout machin Je me dis m'appeler Mais vous êtes des fous malades C'est à dire que vous Vous aimez descendre Je dis pas vous Mais en général Les français Vous aimez trop descendre Et l'autre fois même Je suis partie sur twitter Tous les jours En train de critiquer quelqu'un Tous les jours Vous avez peu importe Ce que les gens ils font Vous avez toujours Un truc à dire Les influenceuses Vous les descendez Les youtubeuses Vous les descendez Les meufs sur snap Vous les descendez Pour rien Alors que ici C'est grave différent Genre ici tu vas pas voir Des choses comme ça en fait Peut-être une personne Deux personnes par ci par là Pour rien vous allez descendre Une personne et tout machin Ici c'est pas trop comme ça en fait Ils sont plus dans le conseil et tout Mais vous Vous En France Mais vous êtes méchante Vous êtes méchante Les gens s'encouragent Les gens s'élèvent Les gens se propulsent vers le haut Alors que franchement Sur ce que je vois Dans les twitter français Vous êtes toujours en train De tirer les gens vers le bas Toujours en train de critiquer Et ça c'est grave dommage Ici y'a pas ça Genre y'a des youtubeuses ici Qui ont lancé des business de cils Et tout machin C'était à base de quoi Oh non mais franchement C'est trop cher Ouais c'est de foutre de notre gueule Oh des cils de AliExpress Machin Ils nous vendent ça À 20 à 30 euros Et tout machin C'est impossible On va jamais acheter Ici y'a pas ça Ouais si tu peux pas acheter Tu dépasses Tu laisses Ça te convient pas Tu laisses en fait En vrai de vrai ça Franchement ici y'a pas Et ça c'est ce que j'aime bien Ici les gens cherchent leur argent Si on doit critiquer On critique vite fait Mais genre On s'attarde pas On en fait pas des tonnes Pour avoir un prêt aux Etats-Unis C'est pas très compliqué En vrai de vrai C'est à dire qu'à partir du moment Où t'as un bon crédit Et on voit que tu payes bien tes factures Que tu dois pas par ci par là Franchement tu peux acquérir des prêts facilement Et ça c'est hyper bien Genre on te demande pas De décrocher la lune Pour avoir un prêt de 50 000 Ou de 30 000 dollars Pas du tout En vrai de vrai On connait pas tout Parce qu'en général Les aides Y'a des trucs un peu cachés Il faut que tu cherches bien Pour savoir que Ah si je fais ci On peut m'aider pour ça Tu vois Y'a beaucoup d'aides Les gens qui sont en difficulté Et tout Bon en France Y'a la CAF Et tout ça Ici y'a un truc Qui s'appelle C'est juste un exemple Que je vous donne comme ça Qui s'appelle Les food stamps En fait les food stamps C'est quoi En gros c'est une carte de crédit Et l'Etat te charge Te charge la carte par mois En fait C'est à dire que Je sais pas Ils peuvent te mettre En fonction de tes revenus On peut te mettre un montant Genre combien par exemple On peut te mettre 200 dollars 300, 400 Dépendamment de tes charges Et de ton revenu Par mois C'est pas en fait De l'argent qu'on te verse Sur ton compte Avec lequel tu peux faire Tout ce que tu veux C'est à dire acheter des vêtements Acheter ci, acheter ça Et tout machin Les faire la fête Pas du tout Food stamp Food C'est à dire que ça Ça marche seulement Pour acheter la nourriture C'est à dire que ça Tu peux pas aller Chez Zara Et ça va passer Ça va pas passer En fait C'est une carte Avec laquelle Tu peux uniquement Acheter la nourriture Faire tes courses Pour le frigo Et les autres petits trucs Genre la nourriture Tu vois Pas faire ce que tu veux Pas faire la vida loca Genre ils sont grave intelligents Tu vas pas les couiller C'est pour la nourriture en fait Tu vois Pas on verse l'argent Pour les enfants et tout Et toi tu prends ça Tu vas faire ton petit shopping Ou tu pars en vacances Tout ça Non 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 On te donne le food stamp C'est l'argent de la nourriture Tu payes la nourriture avec Donc bref Tout ça pour vous dire Que genre en vrai De vrai il y a grave des aides Il y a plein 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 de choses Pour les jeunes Et ensuite Un dernier truc Dont je viens de me rappeler Là à cause de la pluie Parce que ça m'a saoulé La diversité par rapport au climat C'est à dire que là Moi je suis à Atlanta les gars Ce matin Quand je me suis levé Il faisait archi chaud Genre il faisait super chaud Il y avait un soleil frappant Et là quelques heures après Il pleut Et c'est tout le temps comme ça Genre tu te lèves le matin Il fait super beau Une heure après Il pleut genre Tempête Genre c'est pas les petites pluies Genre il tombe des gouttes Tempête les gars Tempête Et ce qui est bien C'est que quand il arrive Des choses comme ça Des trucs bêtes comme ça Quand t'en as marre de la pluie Tu peux aller dans un autre état Parce que les Etats-Unis C'est tellement grand Tu peux aller dans un autre état Tu peux aller en Californie Tu peux aller Je sais pas moi Las Vegas Tu peux aller J'en sais rien en fait Tu peux aller bien loin Où tu sais qu'il va faire chaud Si par exemple T'habites à New York Et il fait archi froid En hiver Tu peux aller bien 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 A Miami Et il fera pas aussi froid Il fera bon en fait Tu vois ce que je veux dire En général c'est ça C'est à dire que Frère si t'es dans un état Où il fait super froid Tu peux aller dans un autre état Il va faire chaud Tu peux être à New York Il fait super froid Et tu vas aller dans un autre état Il va faire chaud Chaud Pourtant t'es dans le même pays Tu vois Et ça c'est grave bien Et là franchement ici Atlanta ça me saoule Parce qu'il pleut toujours Il y a toujours des tempêtes Pour rien Toujours des orages Pour rien L'autre jour Il a tellement plu les gars Que l'électricité C'est arrêté Plus de wifi Plus de télé Plus rien en fait Et ça m'a Je me suis dit Mais on est où là On est où C'est quel pays Il pleut après Il n'y a plus d'électricité Je comprends pas Je vais m'arrêter là J'espère que cette vidéo Elle vous a plu Si vous voulez une deuxième partie Des points positifs Dites le moi en commentaire Si ça vous a plu N'hésitez pas à vous abonner Likez, commentez, partagez Et puis voilà Je vais vous laisser les gars Et vous se dire Quez-vous sur les autres Pour les autres Bye